Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 27 septembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant de ne faire quoi que ce soit, retour sur le joli quintet de la veille qui avait lieu ce vendredi du côté de Laval. Comme prévu, Valser Di Poggio, le numéro 5 et grandissime favori, s'impose d'une classe avec l'aide de Nicolas Bazir. La minute quintet indique le tiercé dans l'ordre ainsi que le quintet plus dans le désordre en 6 chevaux seulement. Sans surprise, chez nos amis du concours de pronos gratuits, beaucoup trouvent le quintet plus dans le désordre. C'est notamment le cas de Istra Eki, Miki Keke et Klaokro qui composent le podium du jour lors d'une arrivée exclusivement composée de favoris et donc non rémunératrice. Allez, abordons maintenant le quintet plus de cette journée dominicale. En ce 27 septembre 2020, c'est l'hippodrome de Paris-Vincennes qui hébergera l'événement quotidien hippique préféré des Français. Le prix de Biorel, quatrième course de la Réunion 1, départ donné à 15h15, mettra aux prises des trotteurs d'âge français. Ils seront 16 à se produire sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste et comme toujours sur cette distance, le départ sera donné à l'aide de l'autostart. D'Oxor de Guest, le numéro 12, est un élève de Jean-Michel Bazir qui a été spécialement préparé pour cette compétition. Déferré des quatre pieds et mis en mode compétition, il devrait logiquement revenir de la deuxième ligne pour s'imposer. D'Agué-Normand, le numéro 5, est lui présenté par un Jean-Michel Baudouin connaissant toujours une belle réussite dans les événements parisiens. Piloté par un Gabriel Egué-Lormini qui le connaît sur le bout des doigts, il devra encore une fois jouer le podium. D'Agué-Normand, le numéro 2, est un cheval compliqué mais doué. Venant de faire taire ses détracteurs avec une belle victoire provinciale, il revient à Paris avec la ferme ambition de l'emporter. Désir de Bannes, le numéro 15, présenté par Hervé Siono, qui l'aime toujours autant, devra simplement se sortir de son numéro 15 en deuxième ligne pour jouer la victoire finale. Commette Dévo, le numéro 3, bien placé derrière la voiture en première ligne et déféré des quatre pieds, appréciera particulièrement le parcours de vitesse. Caballera, le numéro 8, devra composer avec un numéro légèrement en dehors, mais nous savons qu'elle a énormément de dureté. En cas de non partant, Bambou Tahiti, le numéro 11, présenté par l'habile famille Mottier, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour débooter une nouvelle semaine et une nouvelle minute quintet.